salam alaykoum on commence troisième partie du guidage en rotation sous le thème thilmide tisse pour soutien scolaire toujours thilmide tisse pour soutien scolaire dans des cours en vidéo ici on a la fonction transmettre pour la première année ste la leçon du guidage en rotation la partie 3 sur 3 ce cours il est présenté par on commence le guidage en rotation par palier avec roulement c'est à dire le guidage indirect principe de l'emploi des roulements voilà ici le principe pour déplacer normalement un bloc de pierre on peut au lieu de faire glisser sur le sol le monter sur des rouleaux voilà les rouleaux ici on aura donc une facilité de déplacement de même pour faire tourner un arbre dans un logement ou bien dans un allaisage fixe on peut intercaler des éléments rouleaux pour faire faciliter la rotation de l'arbre dans l'allaisage toujours construction constitution d'un roulement si vous regardez ici d'après la perspective le roulement il est constitué ou bien composé de 4 éléments essentiels et c'est la bague extérieure la bague intérieure entre les deux bagues on a les éléments roulants ici ce sont les billes les billes elles sont normalement disposées à un intervalle régulier grâce à une cage voilà la photo réelle d'un roulement coupé ce type de roulement et les noms et roulement à une rangée de billes à contact radial ce qu'est ce que ça veut dire ranger de billes ranger on a une seule rangée de billes ici mais on peut avoir 8 billes 12 billes 10 billes mais dans une rangée de billes type baissé type baissé qui est dans le programme toujours la suite la bague intérieure elle est sage elle s'ajuste sur l'arbre voilà la bague intérieure par contre la bague extérieure il se positionne dans l'allaisage c'est la bague extérieure les éléments roulants tels que billes ou rouleaux les rouleaux on peut trouver on peut trouver des rouleaux cylindriques ou bien des rouleaux coniques ou bien des rouleaux sphériques ou bien les éléments rouleaux se forment des aiguilles qui roulent sur les chemins des deux bagues voilà les billes rouleaux cylindriques rouleaux coniques rouleaux sphériques et ici les aiguilles pour les billes on a ce type de roulement roulement à une rangée de billes à contact radial type baissé ici roulement à rouleaux cylindriques ici roulement à rouleaux coniques ici roulement à rouleaux sphériques et à la fin roulement à billes roulement à aiguilles plutôt quatrièmement la cage il maintient les éléments rouleaux à un intervalle à régulier voilà la cage ici remarque les éléments de roulement sont en assez de grande dureté réalisé souvent par matrissage puis ils suivissent une rectification et un polissage même chose pour les bagues qui sont de grande dureté pour les cages ils sont souvent en laitant ou laitant c'est un alliage de cuivre avec 6 à 42 % de zinc ou en matière plastique les différents types de roulement on trouve les roulements à contact ponctuel ça veut des roulements à billes les roulements à billes on a cinq types type bc type bt type bs type bsk ça veut dire il est avec l'écrou en coche et rondelle frein et un petit moyaume et roulement type b à deux rangées de billes à deux rangées de billes à deux rangées de billes à une rangée de billes à une rangée de billes à une rangée de billes les roulements qui sont dans le programme type bc type bt pour bt il est facile à à connaître grâce à l'épaisseur des bagues si vous regardez ici pour chaque bague soit la bague intérieure ou bien la bague extérieure on a deux types d'épaisseur deux types d'épaisseur et en bas je viens de représenter symbole des roulements chaque type de roulement voilà les deux roulements qui sont en qui sont dans le programme roulement baissé roulement bt toujours bt si vous regardez l'épaisseur des bagues soit la bague extérieure ou bien la bague on trouve une différence une partie qui est plus petite et l'autre partie qui plus grande c'est le roulement bt les différents types de roulements à contact linique soit à rouleaux soit à aiguilles les rouleaux on a cinq types de rouleaux soit à rouleaux cylindriques à rouleaux cylindriques à rouleaux cylindriques mais la différence se réside sur les bagues et c'est la bague intérieure qui est qui bloque l'élément rouleau et c'est la bague extérieure qui bloque l'élément rouleau et ici on a la bague intérieure et la bague extérieure qui bloque le rouleau et la partie qui est dans le cours c'est le roulement kb et le roulement cs sc roulement à rouleaux sphériques et à la fin on trouve les roulements à aiguilles désignation des roulements l'exemple de désignation on trouve souvent 40 par exemple c'est le diamètre bc02 pp qu'est ce que ça veut dire 40 garante c'est un diamètre de l'arbre ou bien diamètre intérieur de la bague intérieure et bc c'est le type de roulement roulement à une rangée de billes à contact radiaux 02 c'est le série de dimensions si vous regardez dans série dimension pour déterminer la largeur du roulement et le diamètre extérieur de la bague extérieure diamètre de l'alésage voir tableau ci-dessous ici pp soit le roulement étanche de deux côtés par flasque ou bien étanche d'un seul côté par flasque ee étanche de deux côtés par joint ee étanche d'un seul côté par joint x protection quelconque d'un seul côté si on trouve xx ça veut dire protection quelconque de deux côtés mais aussi pour les autres types qui sont dans le programme soit bt roulement à une rangée de billes à contact oblique ou bien kb roulement à rouleaux coniques le montage des roulements roulement baissé par exemple montage arbre tournant l'arbre qui tourne et l'alésage qui est fixe ça y est on commence ici la bague intérieure bi c'est la bague qui est en rouge tournante et montée doit être montée serrée par rapport à l'arbre voilà serrage la bague extérieure be stable et montée glissante par rapport à l'alésage c'est ça donc on trouve ici l'ajustement glissante pour deuxième qu'un montage à l'alésage tourneau ou bien moyeu tourneau la bague intérieure bi normalement stable et montée glissante par rapport à l'arbre voilà glissante la bague extérieure bt tournante et montée automatiquement serrée à l'alésage par rapport à l'alésage on trouve ici l'ajustement serré l'ajustement sur les portées de roulement voilà lorsque je parle d'ajustement sur les portées de roulement ça veut dire on cote seulement l'arbre et l'alésage l'arbre et l'alésage lorsqu'on a arbre tourneau et alésage fixe voilà la cotation ou bien l'ajustement diamètre de l'arbre soit vous mettez k5 diamètre de l'arbre k6 ou bien diamètre de l'arbre k m5 ou bien m6 ou bien n5 ou bien n6 mais je préfère d'utiliser m6 et pour l'alésage la wilier glissante la bague glissante par rapport à l'alésage on trouve voilà l'ajustement diamètre de l'alésage grand h7 lorsqu'on a un alésage tourneau et arbre fixe on cote l'alésage diamètre d'alésage k6 bien diamètre d'alésage m6 diamètre d'alésage n6 vous mettez n'importe quel mais je préfère m6 pour la cotation bien l'ajustement de l'arbre diamètre de l'arbre g5 diamètre de l'alésage g6 voilà arbre tourneau il faut mettre le diamètre de l'arbre m6 l'alésage fixe diamètre d'alésage h7 alésage tourneau diamètre d'alésage m6 arbre fixe diamètre de l'arbre g6 ici dans la remarque un ajustement serré est généralement insuffisant en présence d'un effort axial il faut empêcher la translation des bagues par des obstacles ça veut dire les arrêtes en translation dans un arbre tournant on trouve quatre obstacles sur l'arbre et deux obstacles sur l'alésage car ici les bagues intérieures qui sont montées serré par rapport à l'arbre et les bagues extérieures qui sont montées avec jeu ou bien glissantes par rapport à l'alésage dans un alésage tournant il faut prévoir quatre obstacles sur l'alésage et deux obstacles sur l'arbre on va voir ça par des exemples possibilités de montage représenter les obstacles sur les figures u v w voilà la figure u si vous regardez ici l'arbre 1 fait la rotation par rapport à l'alésage de grâce ou bien à l'aide des de l'élément 3 l'élément 3 ce sont des roulements si vous regardez c'est l'ajustement c'est automatiquement un ajustement serré par contre l'ajustement de c'est un ajustement avec jeu et on a dit dans la remarque un ajustement serré en général est insuffisante en présence d'un effort axial il faut empêcher la translation des bagues par des obstacles on cherche ici à réaliser les obstacles voilà le premier obstacle on peut le considérer comme un épaulement ou bien un circlipse ou bien icro à encoche plus rondelle frein ou bien on trottoise ça veut dire ou bien un circlipse empêcher la translation deuxième obstacle dans l'autre côté troisième et le quatrième on a dit dans la remarque il faut prévoir quatre obstacles sur l'alésage voilà les obstacles sur l'alésage pour la figure v la première variante ici deuxième variante toujours quatre obstacles sur l'arbre et deux obstacles par exemple ici les deux obstacles ils sont à l'extrême déroulement troisième variante ça veut dire la figure w toujours quatre obstacles sur l'arbre voilà quatre un deux trois quatre et deux obstacles sur l'alésage au milieu ça y est pour une possibilité de montage représenter les obstacles sur les figures ici si vous regardez l'élément tourneau c'est l'élément de l'alésage par contre l'arbre 1 il est fixe il faut prévoir quatre obstacles sur l'alésage et deux obstacles sur l'arbre on commence par les quatre ici troisième obstacle quatrième obstacle elle reste deux obstacles sur l'arbre première variante la deuxième variante c'est pour la figure y on a quatre obstacles sur l'alésage toujours et deux obstacles sur l'arbre la figure z quatre obstacles sur l'alésage et deux obstacles sur l'alésage et deux obstacles sur l'arbre ça y est ça il est très très simple exemple d'application des arrêtes en translation sur la bague sur les bagues déroulement baissé qu'est ce que ça veut dire des arrêtons translation ça veut dire des obstacles qui permet d'arrêter la translation des bagues soit vers la gauche ou bien vers la droite on a ici arbre 2 tournant et moyeu 1 fixe voilà la figure on commence à gauche à gauche à ce niveau là le roulement à dans la bague intérieure du roulement à à gauche du roule à gauche de la bague intérieure du roulement à elle est bloquée par l'élément quatre si vous regardez le premier obstacle c'est un circlips quatre voilà la représentation de circlips c'est ça deuxième obstacle à ce niveau là c'est un épaulement de deux troisième obstacle toujours l'épaulement de deux le quatrième obstacle c'est un entretoise cinq de même l'entretoise elle est bloquée par la pièce 6 la pièce 6 il est bloquée par la rondelle et la rondelle est bloquée par 3 et 3 il est monté sur le filetage de le bout fileté de la pièce numéro 2 à ce niveau là les deux obstacles sur la bague extérieure à ce niveau là il est réalisé par le boîtier 9 et l couvercle couvercle 8 ici couvercle il faut rectifier ici c'est un couvercle je viens de rectifier couvercle 8 9 voire le couvercle et je viens de barrer ça mais pourquoi ça y deuxième exemple arbre 2 tourneau et moyeau 1 fixe on commence toujours par la bague intérieure à gauche de la bague intérieure du roulement B elle est bloquée ici par l'écro 1 en coche 4 plus la rondelle frein 5 deuxième obstacle sur l'arbre c'est l'entretoise 3 troisième obstacle toujours l'entretoise 3 et quatrième c'est l'épaulement de 2 les deux obstacles sur l'alésage il est réalisé par le couvercle 6 et l'autre le couvercle 7 troisième exemple toujours entre l'arbre 2 et l'alésage 1 on commence par le premier obstacle à gauche de la bague intérieure du roulement B elle est réalisée par l'épaulement de 2 et l'entretoise 3 l'entretoise 3 côté gauche et la rondelle frein plus l'écro en coche les deux autres obstacles l'épaulement de 1 et l'autre l'épaulement de 1 le moyeau tourneau est arbre fixe le caden d'arbre fixe est le moyeau tourneau on commence toujours du gauche il est réalisé l'obstacle par le couvercle 3 ici par l'épaulement de 1 l'épaulement de 1 troisième obstacle le quatrième obstacle c'est le couvercle 7 les deux autres sur l'arbre l'épaulement de 1 et cerclives 4 à droite de la bague intérieure du roulement B par exemple deuxième exemple d'analysage tourneau par rapport à l'arbre fixe ici le couvercle 3 l'épaulement de 1 l'épaulement de 1 le couvercle 4 voilà 4 à ce niveau là et les deux obstacles sur l'arbre par cerclives 5 et par l'épaulement de 2 il reste le troisième on cherche à réaliser la rotation de 1 par rapport à l'arbre 2 si vous regardez l'arbre 2 il est fixe par rapport au support 11 à ce niveau là on a un mépla voilà le mépla le premier obstacle il est réalisé par cerclives de l'alésage 3 deuxième obstacle c'est l'épaulement 1 troisième obstacle c'est l'épaulement de 1 et le quatrième cerclives de l'alésage 4 4 ici 4 cerclives 4 cerclives 9 sur l'arbre et cerclives 10 sur l'arbre ça montage du roulement type BT et type KB si vous lisez on applique on applique les mêmes règles de montage pour les roulements à une rangée de billes à contexte oblique BT et les roulements à rouleaux coniques type KB les mêmes règles de montage l'obstacle il est toujours placé sur la grande épaisseur des deux vagues voilà la vague la grande épaisseur ici on trouve ici un obstacle et ici la grande épaisseur ici on trouve ici un obstacle de même chose pour KB voilà la grande épaisseur on trouve ici un obstacle et ici un obstacle c'est à dire on trouve soit dans l'alésage tournant ou bien arbre tournant deux obstacles d'arrêt en translation sur l'arbre et deux obstacles d'arrêt en translation sur l'alésage le montage direct ou bien le montage en X si vous lisez bien elle est réservé à l'arbre tournant lorsque vous entendez le montage en X automatiquement arbre tournant ou bien le montage direct du roulement elle est réservé à l'arbre tournant voilà l'exercice qui suit indiquez les repères des pièces sur le dessin 3D un dessin d'ensemble dessin 3D ici il faut faire la compatibilité entre les deux dessins la première pièce ici c'est quel repère à votre avis c'est automatiquement c'est la pièce numéro 5 très bien deuxième pièce ici c'est le couvercle 4 troisième pièce ici c'est le cale de réglage du jeu 6 quatrième pièce c'est l'alésage fixe 2 et cette pièce c'est l'arbre tournant ou bien il est nommé pignon arbreu pignon arbreu pourquoi pignon car ici on a des dentures on va voir par la suite le type des dentures donc sixième pièce c'est le roulement d'après les épaisseurs des bacs automatiquement c'est roulement à une rangée de billets à contact oblique type bt voilà il est mentionné ici et le dernier c'est joint plat pour éliminer les fuites ou bien pour réaliser l'étanchéité statique on trouve ici à l'intérieur de l'arbre les dentures éliquidales la denture éliquidale crée des charges obliques voilà la charge oblique c'est f on peut décomposer f ou bien faire la projection de f sur l'axe de rotation c'est la force axiale ou bien charge axiale et ou bien sur l'axe qui est perpendiculaire à l'axe de rotation c'est la charge radiale ça y est la lettre x c'est ça il faut relier normalement les obstacles voilà le premier obstacle deuxième obstacle premier deuxième et ici troisième quatrième troisième quatrième lorsque vous reliez les deux avec les deux on trouve la lettre x pour les obstacles on trouve les obstacles on trouve les obstacles sur l'arbre par l'époulement de à ce niveau là et à ce niveau là deuxième obstacle ici ici le quatrième obstacle sur l'épaisseur la plus grande épaisseur de la bague et le quatrième obstacle sur la grande épaisseur de la bague ça veut dire deux obstacles sur l'arbre et deux obstacles sur l'arrésage pour remplir les ajustements il faut mesurer le diamètre ici et le multiplier par l'échelle on trouve ici 33,5 m6 m6 c'est de l'arbre on continue ici pour l'ajustement entre l'arbre et la bague intérieure c'est un ajustement serré car on a arbre tournant il faut mesurer ici par la règle et le multiplier par l'échelle et le multiplier par l'échelle et vous trouverez la dimension suivie de la lettre minuscule m6 et pour l'ajustement entre la bague extérieure et l'alésage il faut mesurer de ce niveau là à ce niveau là vous trouverez 80 vous mettez diamètre à 80 grand a7 qui permet de donner ajustement avec jeu ou bien ajustement glissant glissant la suite pour montage indirect ou bien montage en haut c'est à dire il est réservé à l'alésage journaux alors que vous entendez montage en haut automatiquement à l'ésage journaux et l'arbre qui est fixe compléter le repérage d'après la perspective en coupe vers le dessin d'ensemble voilà indiqué les repères des pièces sur le dessin d'ensemble la première pièce à ce niveau là c'est c'est la pièce 10 c'est un couvercle par contre cette pièce c'est la pièce numéro 2 tournante c'est l'alésage alésage tournant la pièce numéro 1 c'est une pièce fixe c'est l'arbre ça représente la pièce numéro 8 c'est un joint à deux lèvres si vous regardez un rectangle là où il y a deux flèches c'est un joint à deux lèvres le joint à deux lèvres permet de réaliser l'étanchéité dynamique la suite la pièce 3 c'est le roulement à roule conique la pièce 5 c'est une rondelle plate puis rondelle frein l'écrou à encoche c'est numéro 7 le roulement à roule conique c'est 4 et 9 vis CAC vis de fixation du couvercle 10 par rapport à 2 pour les ajustements automatiquement on a arbre fixe à l'isage tournant entre l'arbre et la bague intérieure on trouve ajustement avec jeu oui on commence par les obstacles ici voilà l'obstacle j'ai dit que les obstacles sur la grande épaisseur des bagues voilà la grande épaisseur premier obstacle ici deuxième obstacle sur l'alésage le premier obstacle sur l'arbre deuxième obstacle sur l'arbre pour les ajustements mesurer cette valeur et le multiplier par l'inverse de l'échelle pour trouver la dimension exacte 54 G6 suivi de la lettre minuscule G6 la lettre minuscule on a dit dans le cours des ajustements il est réservé aux arbres à ce niveau là on trouve 128 elle est déjà multiplié par 2 suivi de N7 pour avoir le serrage entre la bague intérieure et l'arbre 70 G6 lorsqu'on mesure ici on trouve 35 et on multiplie par 2 on trouve 70 G6 pour avoir le le jeu l'autre ajustement entre la bague extérieure et l'alésage 160 N7 à ce niveau là dans cette figure si vous regardez l'élément tournant d'après la représentation c'est l'arbre l'arbre qui tourne grâce aux dentures coniques lorsqu'on a l'arbre qui tourne par exemple ici j'ai dit le montage en haut si vous regardez les obstacles les obstacles les obstacles on trouve la lettre O pour l'exemple on a un arbre tourneau mais la lettre O j'ai dit dans la remarque le montage en haut s'emploie aussi avec les arbres tournantes lorsque les roulements sont plus proches ou la charge oblique est à l'extérieur du roulement la charge oblique se réside au niveau de la denture voilà la charge oblique c'est F lorsque la charge oblique est à l'extérieur du roulement au lieu de réaliser le montage en X on réalise le montage en O deuxième remarque le réglage du jeu dans le cas dans ce cas s'effectuer alors sur la plus grande épaisseur de la bague intérieure voilà la bague intérieure lorsque je serre l'écrou à encoche 8 on peut avoir déplacement de cette bague intérieure pour avoir déplacement par rapport à l'arbre il faut prévoir prévoir un faible jeu ou bien un jeu faible s'effectuer alors sur la grande épaisseur de la bague intérieure tournante ajuster alors avec un faible jeu la tolérance ici pour avoir un faible jeu c'est h6 voilà il est mentionné ici ou bien h5 voilà la bague intérieure il est juste serré ou bien juste avec jeu ça veut dire dans le cas limite l'ajustement c'est 42 h6 car l'échelle à 1 lorsqu'on mesure ici on trouve 42 42 42 42 1 les obstacles voilà les obstacles la vague extérieure non tournante montée avec jeu par rapport à l'alésage voilà les bagues extérieures elles sont montées avec jeu